Bien voilà pour le volet budgétaire de notre soirée. On va sortir de la thématique finance. Donc merci à Hervé et Philippe pour le travail qui a été accompli et puis surtout pour avoir franchi le cap de ces délibérations et de ces votes. Je vais céder la parole à Émilie Capelle qui va nous parler de création de postes, notamment dans le cadre de l'accroissement saisonnier d'activités. En raison du renforcement de la fréquentation et des horaires d'ouverture élargis du scriptorial et du musée d'art et d'histoire lors de la saison estivale, des activités jeunesse durant l'été et des animations organisées sur la ville associées à l'absence de certains agents pour congés annuels, il convient de renforcer les services musée patrimoine, jeunesse, espaces verts et voirie pour la période estivale, donc comme chaque année. Le recrutement d'agents contractuels pour répondre à des besoins saisonniers d'activités est prévus par l'article 3 alénéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Donc pour cette année, il est envisagé de créer les postes suivants. Donc pour musée et patrimoine, deux périodes, du 16 avril au 30 septembre, enfin deux emplois pardon, un du 16 avril au 30 septembre et un du 1er juin au 30 septembre, en temps complet, au niveau du grade, c'est adjoint du patrimoine. Pour la jeunesse et cohésion sociale, du 1er au 31 juillet, pour un temps complet, pour un séjour, théâtre et sac à dos. Là, c'est un assistant d'enseignement artistique. Pour les services techniques, là, on a quatre agents en tout. Du 1er au 31 juillet, il y en aura deux. Et du 1er au 31 août, deux à temps complet. Pour la voirie et les espaces verts, ce seront des adjoints techniques. La rémunération sera calculée sur la base du 1er indice de l'échelle indiciaire du grade de référence indiqué dans le tableau que je vous ai nommé, soit un coût total de 35 900 euros prévus au budget. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de la création de sept emplois saisonniers tels qu'ils sont présentés. Ci-dessus est la modification du tableau des effectifs qui en découle. Merci, Émilie. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces propositions de création d'emplois saisonniers ? Ça a été travaillé en commission, bien évidemment, évalué de manière assez précise par les services. A priori, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour cette question. Numéro 11.